aujourd'hui on va discuter de la façon dont on peut transformer le monde pourquoi parce qu'en fait on a une occasion assez inédite historique de le faire en période de confinement de regarder un petit peu comment le monde fonctionne et comment on vit dedans et quel est notre rapport au monde et comment on peut le transformer et pour ça on a invité vaya tuya c'est une spécialiste une spécialiste de la transformation du monde vaya c'est une spécialiste de la transformation du monde parce que c'est une spécialiste d'un plan de transformation qui s'appelle les objectifs de développement durable et pour pouvoir en fait participer chacun à ce plan il faut qu'on le comprenne et donc vaya va nous expliquer tout ça c'est à toi merci beaucoup écoutez bonjour bonjour à toutes et à tous et effectivement j'espère que vous allez le mieux possible et je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous par 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 zoom facebook pour nous poser un petit peu des questions de ce monde ce monde effectivement on on aimerait comprendre un petit peu mieux et moi j'ai depuis dix ans rejoint une association qui s'appelle 4d dossier et débat pour le développement durable et je sais pas si vous êtes très familier avec le développement durable est ce que vous connaissez bien pas bien on va peut-être juste alors on va vous ouais on va vous poser tout de suite une question et puis ça va nous permettre de vérifier techniquement si vous savez vous servir de zoom ceux qui savent ce que c'est le développement durable lever la main mais il ya plein de mains qui se lèvent et ben magnifique c'est magnifique et ben c'est super on est on est hyper content alors vas-y vaya explique nous un peu plus en détail parce qu'on a sûrement tous une idée mais on voit pas forcément jusqu'où ça va effectivement on va regarder jusqu'où ça va puis se donner une lecture un petit peu différente développement durable pour répondre à mes besoins et je vais commencer à partager mon écran parce que j'ai une petite une petite image qui va nous aider alors le temps que je partage mon écran et que je sois à l'aise avec tout le monde je vais essayer et donc je montre ça le développement durable c'est comment est ce que pour répondre à mes besoins alors mes besoins c'est manger c'est me vêtir avoir chaud l'hiver et puis aussi pouvoir voyager comment en fait ces besoins je peux y répondre tout en respectant les ressources dont les ressources naturelles pour manger ça va effectivement être de l'agriculture des fruits des légumes de l'élevage il peut y avoir besoin de coton de bois donc tout ça ce sont des ressources et des ressources qu'on va puiser dans la nature parfois qu'on transforme et pour les transformer on a besoin d'énergie donc pour avoir pouvoir répondre à ces besoins jusqu'où est ce que je respecte les stocks qui existent de ces ressources ou le renouvellement possible de ces ressources donc c'est aussi une question de je réponds à mes besoins dans le respect de la planète et puis le respect aussi du travail de ces personnes qui vont aller chercher le coton des personnes qui travaillent effectivement dans l'agriculture ou des personnes qui vont travailler sur toute la transformation de nos objets et donc elles se travaillent dans les bonnes conditions et est-ce qu'on respecte leur niveau de vie et donc il y a aussi une question de partage puisque si pour couvrir mes besoins est-ce que j'ai besoin de plus que ce que la terre peut donner pour tout le monde ou est-ce qu'on arrive effectivement à avoir un juste partage entre mes besoins les besoins des autres et puis peut-être que tous ces services tous ces produits que j'achète fait de la richesse puisqu'il y a des entreprises il y a des artisans il ya un certain nombre de personnes qui travaillent pour la production ou les services dont j'ai besoin et cette richesse est-ce qu'elle est repartagée équitablement donc le développement durable vous connaissez l'écologie vous l'environnement toute la dimension humaine la dimension sociale la dimension économique et c'est aussi le besoin le respect et le partage et on a besoin aujourd'hui pour le développement durable et c'est mon travail moi au quotidien de regarder où est ce qu'il ya des équilibres et quand est-ce qu'il y avait des équilibres et aujourd'hui je sais pas pour vous est ce que vous avez l'impression qu'on est plutôt dans de l'équilibre ou des déséquilibres est ce que à chaque fois pour répondre à nos besoins et les besoins de tout le monde les besoins 9 milliards aujourd'hui à vivre sur la planète 70 millions en france est-ce que tout ce monde on arrive à rester dans le respect le partage et les besoins de l'environnement du vivant et de la richesse changer le monde ça paraît énorme mais quand on sait qu'il n'est plus durable on se dit qu'il faut de toute façon qu'on agisse et changer le monde effectivement ce n'est pas du tout que le travail des enfants pour que la responsabilité des enfants est intéressant et c'est ce dont on va parler avec les objectifs de développement durable et de voir le nombre de personnes aujourd'hui qui ont réfléchi à un plan pour un monde durable et pour pouvoir réagir et ne plus rester dans cette inaction l'inaction parce que je pense que tout le monde a fait le même constat que vous j'imagine que si vous dites qu'il n'est pas durable parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'inégalités on parle aussi beaucoup du réchauffement climatique et en ce moment peut-être plus que jamais on voit des déséquilibres un petit peu partout que ce soit dans la santé pauvreté mais on a derrière nous quinze ans voire maintenant vingt ans vingt ans de plans qui se sont testés qui ont été approuvés pour parfois et qu'on peut corriger alors avant de regarder le plan au niveau monde je vous propose deux choses c'est déjà de comprendre de quel monde on parle alors pour savoir de quel monde on parle on va partir de vous on va partir de l'une de vos journées par exemple alors une journée type et même une journée que vous pouvez faire à la maison vous êtes levée ce matin vous êtes levée ce matin j'imagine que vous avez ou allumé la lumière ou allumé la radio ou quoi que ce soit mais vous avez utilisé l'électricité vous avez sans doute été aux toilettes à la salle de bain vous êtes lavé j'espère que vous avez pu avoir un bon petit déjeuner et on a peut-être aussi des personnes qui n'ont pas accès justement à de l'eau dans leur salle de bain ou un petit déjeuner correct le matin en France ou ailleurs donc il faut aussi voir que les situations sont un petit peu différentes mais ce à quoi vous avez peut-être voici faut aussi d'autres personnes se réfléchissent au fait que d'autres enfants ne sait pas comme ça alors pour certains vous êtes encore en ce moment sur un temps d'école et même en vacances aujourd'hui on voit le besoin de continuité pédagogique donc l'accès en fait au savoir à la connaissance je sais pas où chacun vit peut-être dans nos villes peut-être à la campagne quoi qu'il arrive quand vous ouvrez les fenêtres de chez vous c'est toute une organisation avec d'autres maisons à côté des routes on appelle l'organisation des territoires l'aménagement en ce moment on il y a très peu de transport puis il ya plus presque plus d'avions dans le ciel on a un ciel quand même c'est très très bleu par rapport au climat c'est beaucoup moins de gaz à effet de serre qui sont émis on lui offre peut-être une respiration au climat en ce moment et nos consommations elles se sont quand même beaucoup beaucoup concentré sur l'essentiel j'imagine que les principales courses que vos parents peuvent faire sont mais l'alimentation en une grosse grosse partie ce sera l'alimentation peut-être d'autres choses on et puis surtout parce qu'on voit maintenant c'est que les métiers qui nous semblent essentiels dans ce qu'on tous ces métiers que des fois ne sont pas très très valorisées soit parce qu'ils sont pas très bien payés soit parce qu'on n'en parle pas autant que d'autres métiers et ce sont il ya les médecins les infirmières bien sûr et il ya on voit les caissiers les caissières ils se sont des personnes qui s'occupent de la propreté aussi dans les rues donc il y a aujourd'hui une réflexion très très fort sur les métiers et vous applaudissez peut-être à 20 heures en tout cas vous participez aussi vous à ce que ces métiers soient des métiers aujourd'hui très importants et si on est tous à la maison c'est parce qu'il ya un problème de santé partout aujourd'hui sur tous les continents la moitié du monde est presque confinée à la maison et tout ceci se vit de façon assez inégale en fonction des pays dans lesquels on vit de fonction de nos situations personnelles donc qu'est-ce qu'on a vu là on a vu que rien que sur votre journée il ya une succession d'actions qui se font surtout en haut c'est vous qui faites et qui ont des liens les unes avec les autres et donc rien que par une journée vous avez plein de relations avec des entreprises qui fournissent de l'énergie des villes qui permettent d'avoir accès à l'eau des magasins qui eux mêmes ont accès à des à des à des producteurs des agriculteurs à l'état parce que l'éducation nationale c'est c'est l'état donc vous avez des liens qui se créent entre plein de secteurs activités et des liens avec plein d'acteurs ça va de vous bien sûr à vos parents et puis sans que vous en ayez forcément conscience il ya des liens avec la ville avec des entreprises avec l'état et puis avec moi aujourd'hui donc une association et puis on peut dire non pardon et puis également même entre eux c'est à dire qu'ils sont aussi en contact avec d'autres enfants d'autres parce que tu parlais des parents des états etc mais en fait même entre enfants c'est déjà aussi je pense est ce que tu veux décrire c'est un système en fait exactement ça ce qu'on est en train de voir en fait c'est que on est dans un système et le monde est un système et le monde est un système qui est complexe on a vu là un système dans lequel vous êtes vous votre foyer vous vos amis et ce système il est c'est quoi c'est des relations entre ce que vous avez sur l'écran nos petites boules ça peut être qu'il y avait tout à l'heure vous avez appuyé sur un bouton d'électricité ben c'est une entreprise derrière qui font l'électricité renouvelable ou pas ce sont des personnes et le système en fait c'est une façon de voir une organisation dans toutes ses relations et si on veut aujourd'hui transformer le monde il faut le comprendre et la première façon de le comprendre c'est de se dire c'est un système c'est complexe et donc à partir de ce moment là quels sont les outils pour réussir à voir les liens entre ces différents éléments qui font notre système et c'est là en fait où nous on va essayer de voir avec les objectifs de développement durable quels codes sont utilisés pour comprendre aujourd'hui les différentes interactions donc ces liens entre les actions et interaction aussi des actions entre les acteurs quels sont ces liens et si vous avez ces lunettes qui sont les objectifs de développement durable ça vous donne non seulement une vision de où sont les différentes actions et qui agit où et au fur et à mesure parce que vous rentrez dans cette complexité vous arrivez à avoir ces fils invisibles entre les différents acteurs et ça c'est essentiel on aura pour transformer on a besoin autant d'appuyer sur les couleurs d'appuyer sur les boules que de toucher aux différents fils qui les relient les uns aux autres et donc ces objectifs de développement durable ils sont aujourd'hui 17 c'est 17 objectifs de développement durable et bien ce sont les mêmes couleurs que vous c'est le premier et plus important que les 8e c'est simplement pour les repérer c'est un code et pour nous faciliter la vision du système et tout à l'heure vous voyez on se levait c'était le numéro 7 sur votre écran donc le jaune après je crois qu'on parlait de se laver c'est le 6 ensuite manger c'est le 2 voilà on peut naviguer comme ça sur cette carte et tout peut passer au crible de ses objectifs de développement durable pourquoi est-ce que on a pu réussir à définir 17 objectifs comme ça comme vous le comme je vous le disais tout à l'heure on part pas de rien il y avait déjà un plan qui était de il faut qu'il y ait de moins en moins de pauvres et de plus en plus de personnes qui accèdent à l'eau à la santé ça s'appelait les objectifs pour le développement millénaires pour le développement je vais le redire plus concrètement plus distinctement les objectifs des millénaires pour le développement mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y avait des objectifs et pendant quinze ans il y avait des choses qui se sont faites avec des choses qui ont fonctionné dans certains pays il ya eu moins de pauvres l'école plus d'enfants dans des pays en développement ils ont eu accès l'eau dans certains pays ça a fonctionné dans d'autres ça peut être corrigé donc il ya eu là un test qui a été fait pour les pays les plus pauvres et puis en 2012 on a dit le monde y va un peu mieux sur certains points il ya des endroits où ça va quand même pas très très bien les inégalités le climat l'énergie on continue d'avoir des énergies très polluantes et puis il y a aussi des endroits où il n'y a pas d'énergie et en même temps il faut qu'on ait des énergies qui sont moins polluantes qui se renouvellent les énergies renouvelables et il ya eu des débats entre 2012 et 2015 donc c'était il ya huit ans que ça a commencé et ce débat il s'est fait entre tous les états de cette planète à l'onu donc l'organisation des nations unies si vous voulez on en reparlera plus tard mais il n'y avait pas que les états moi par exemple j'ai beaucoup travaillé sur le 11 on a écrit un texte et on a écrit un texte avec des territoires et des collectivités qui l'ont porté auprès des états et ça a ouvert des discussions aussi et puis on a pu rajouter des choses il y a eu donc des débats avec les mêmes acteurs dont je parlais tout à l'heure il y avait des entreprises aussi j'ai parlé des villes et des territoires beaucoup d'associations qui ont essayé de faire aussi beaucoup porté la pauvreté la réduction des inégalités et par exemple l'odd sur l'objectif sur la justice et la paix le 16 ce sont des gens qui ont répondu à une enquête et qu'on dit maintenant on a besoin de justice et de paix donc ces 17 objectifs ils ont été négociés des fois il y en a eu plus après il y en avait moins puis on s'est dit il y en a des choses autres et puis on a dit la première le premier objectif c'est d'arriver à comprendre où sont les grands défis et où est ce qu'on doit avancer aujourd'hui donc on a déjà ces 17 grands objectifs tous les états aujourd'hui ont adopté ces objectifs c'était en 2015 en septembre 2015 donc c'était il y a cinq ans et à partir de ce moment là tous les ans ils disent où ils en sont c'est comme si vous vous entrez en ce2 et bien pour pouvoir passer en ce moment on fait un bilan qui a préparé il ya cette logique de progression donc c'est ça les objectifs de développement durable et qui permettent maintenant à chacun de dire on va aussi à un moment se mettent partager l'euphorie l'intensité qu'on a vécu hey we've got a problem here so what's the plan what's your plan what are you plans what's the plan what's your plan what's your plan of action plan what's the plan so what is the plan wait wait i have a plan i have a plan i have a plan that's the plan i have a plan here or no crown what's the plan i got a goddamn plan this plan's gonna work master plan phase one side plan and and talk i love everything about joli what's it say voilà, on a un plan parce que la première étape on nous dit dans le question-réponse Maya on nous dit dans le question-réponse que ce film est génial, qu'il met la forme qu'il donne envie de faire des choses c'est vrai que souvent ça a l'air contraignant les objectifs de développement durable on a toujours l'impression, dès qu'on parle de développement durable c'est un truc un peu pénible, etc quand on voit ça, ça ne donne pas cette impression non, c'est une énergie folle le développement durable parce que déjà la première chose c'est dommage, on allait avoir super tu m'entends ? vas-y, vas-y, tu peux poursuivre d'accord j'ai cru qu'il y avait eu un commentaire tu disais, est-ce que des fois on a l'impression que le développement durable c'est contraignant moi, c'est une énergie folle parce que c'est déjà si on veut pouvoir agir c'est savoir où agir et donc c'est comme ce qu'on a vu dans le petit film ça raconte les trois ans de négociation qu'il y a eu avant c'est qu'est-ce qu'on fait, où on en est donc à partir du moment où on a posé sur la table et il y avait des milliers de personnes et c'était très très organisé comme discussion et on a posé sur la table quels étaient les grands grands défis si on voulait changer transformer le monde et bien déjà on y voit clair quand on y voit clair ça enlève un stress en moins et puis on se dit bon, maintenant il y a beaucoup beaucoup d'études qui nous donnent des chiffres qui nous permettent de d'avoir des objectifs très précis et donc voilà on se donne un plan d'action et ça s'appelle l'agenda 2030 pour le développement agenda en anglais ça veut dire programme et donc le film que vous avez vu il a été fait pour je crois que c'était en 2016 c'est ça qu'à un moment donné on a encore 14 ans donc maintenant il nous reste 10 ans pour 2030 et un plan ça permet justement c'est ce que je disais tout à l'heure chaque année on se donne un ordre de progression mais ce qu'il faut c'est pas retourner en arrière c'est de pouvoir avancer quoi qu'il arrive donc on a cet agenda maintenant pour 10 ans 10 to go ça veut dire 10 ans pour y arriver et encore une fois ce qui est la force en fait d'un tel plan c'est de pouvoir comprendre ou agir mais surtout de savoir qu'on n'est pas tout seul on est vraiment sur ses objectifs de développement durable avec une vision pour tout le monde tout à l'heure vous savez j'avais mis les lunettes tout le monde regarde dans la même direction ou tout le monde peut regarder dans la même direction et tout le monde sait comment est-ce qu'on peut avancer pas à pas une première marche une deuxième marche une troisième marche mais on n'a pas le droit de revenir sur la première marche on continue chacun à son rythme mais on continue et on sait qu'on arrivera en haut de l'escalier et pourquoi est-ce que je disais on continue et tout le monde pas arriver en haut de l'escalier donc on en a souvent parlé oui non non c'est quand même il y a des moments où moi je t'entends plus alors je demande si c'est le cas de tout le monde est-ce que ça coupe chez vous les spectateurs dites-moi oui ou non est-ce que ça coupe oui ça coupe non oui parfois non 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 c'est bon non alors c'est juste chez moi je suis désolée de t'avoir coupé vas-y d'accord et quand en fait on a un cadre commun pour autant d'acteurs ça nous permet à un moment et c'était la question de Déborah au départ est-ce que c'est rare pas trop pour des enfants ben non c'est pas aux enfants de faire tout seul par contre ils vont faire à côté de personnes qui ont d'autres responsabilités demandez peut-être à vos parents certains dans leurs entreprises il y a des objectifs pardon des plans avec des objectifs de développement durable moi en tant qu'ONG donc ONG ça veut dire organisation non gouvernementale ce sont les associations je travaille avec des parlementaires donc des députés avec des ministères notamment le ministère de la transition écologique et avec des associations européennes sur ce plan donc là nous faisons et puis de temps en temps on voit un territoire donc là il y a des villes aujourd'hui qui font des stratégies objectifs de développement durable il y a des pays aussi qui font des stratégies objectifs de développement durable c'est le cas de la France donc là c'est un peu le tu fait on les regarde et ça donne une dynamique et c'est pour ça que quand on a un système ça fonctionne aussi parce que c'est dans une organisation globale et qui est reliée et c'est ça qui est important aujourd'hui on ne peut pas transformer si on ne prend pas tous les éléments du plan mais on peut transformer si on connaît les différents acteurs et surtout si tout le monde va dans la même direction et juste peut-être pour aller au bout de notre comment ils se déplacent les chevaliers ils se déplacent je ne sais plus je vais chercher le terme mais je vais mettre après plus tard aussi accessible ce petit lien c'est ça qui sont posés par l'ONU en passant par ce lien ça nous permet nous d'avoir vos réponses vos réactions par rapport aux objectifs de développement durable et quand en fait vous vous exprimez c'est exactement ce que vient de dire Déborah quand vous en parlez autour de vous et quand vous utilisez aussi ces réseaux-là il y a des organisations comme la mienne qui peuvent après aller voir des responsables notamment au niveau de l'éducation pour nous mais regardez en fait les enfants ils les intéressent peut-être que plutôt que de se freiner en se disant c'est trop compliqué et on peut faire émerger on peut mettre le sujet un petit peu plus au cœur des programmes Alors déjà il y a des enfants qui réagissent en nous disant l'année dernière mes maîtresses nous en ont parlé donc bon il y a des classes où ça se passe on nous a posé une question on nous demande de nous donner des précisions sur l'ODD 9 innovation et infrastructure c'est vrai que c'est un peu mystérieux pour des enfants même pour des adultes l'innovation infrastructure ça veut dire quoi ? Alors on parlait par exemple tout à l'heure d'internet des télécommunications donc tout ça fonctionne parce qu'il va y avoir des câbles qui ont été tirés parce qu'il va y avoir des infrastructures et ça fait aussi partie de l'innovation et dans les infrastructures vous avez aussi les routes on parlait par exemple tout à l'heure des pays très pauvres il y a des pays en fait où pour faire 20 kilomètres vous allez mettre 6 heures donc ça commence à devenir un petit peu compliqué notamment pour accéder à des services autres mais ça peut être aussi pourquoi infrastructure et innovation c'est que dans ces mêmes pays et certains ont parlé de l'innovation dans ces mêmes pays où il n'y a pas forcément de route où c'est compliqué parce que c'est de la brousse il y a des services complètement innovants par exemple de médecine par des drones ce sont des drones qui ça ne remplace pas un médecin mais qui vont pouvoir distribuer des médicaments ou qui vont pouvoir à un moment assurer un service parce que c'est plus facile que de prendre la route donc il y a des choses comme ça qui font qu'infrastructure et innovation ça permet de répondre aussi à des besoins essentiels pour les gens qui vont se faire de l'innovation qui vont se faire et qui vont se faire